Au centre, Paul-Corteville-de-Rong, séjour d'entraînement. Parcours, exercices, tous ces chiens se préparent à être guides pour déficients visuels. Ils sont placés pendant un an dans des familles d'accueil pour apprendre à se sociabiliser. Le centre garde tout de même un oeil sur ses petits protégés. Tous les mois, il y a un suivi collectif comme ici, mais aussi individuel. Et s'il y a besoin, on peut y aller toutes les semaines s'il y avait un gros souci pour justement mettre toutes les chances du côté du chiot pour qu'il soit chien guide. Sylvain est un habitué. Il accueille un chien pour la troisième fois. Je vous présente Dixie, femelle berge allemande de 6 mois. Ça fait 4 mois qu'on travaille ensemble, 4 moquelles à la maison. Moi, j'ai deux chiens, un chien qui a roubé et un chien qui a fachetuménile. Et c'est vrai, quand on les croise, pour nous, c'est une vraie fierté. On se dit, c'est bien pour ces gens. Si la première fois où tu la rappelles, au moment où elle part à fond... Au début, les chiots apprennent à marcher au pied, à faire demi-tour, autant de compétences destinées à cultiver leur esprit d'initiative. Si tout se passe bien, ils viendront passer 6 mois de pension au centre avant d'être confiés à un malvoyant. En fait, tout ça, c'est pour cadrer le chiot qui est amené à rentrer en éducation. C'est avoir un chien attentif à son maître. Au bout d'un an, le chien et son maître d'accueil doivent se séparer. J'ai quelques jours de battement, où la maison me semble un peu vide, où j'ai plus d'enfants, donc c'est un peu trop calme pour moi, d'un seul coup. À l'issue de leur formation, les jeunes diplômés pourront enfin rencontrer leur nouveau maître.